Donc, tout le monde a accès aux documents. J'ai rajouté des documents par rapport à l'optimisation. Aujourd'hui, je vais prendre à peu près une heure. Ce matin, j'avais dit une heure pour le groupe 1, mais il y avait des questions, j'ai pris plus d'une heure pour quelques exercices d'agent. Et après, ça serait l'optimisation. Bon, on va voir, liste de classes, puis groupe PM, non, SN d'abord, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas d'ordre. Donc, je vais faire les absences, puis, s'il vous plaît, il faudrait que vous me dites présents si vous êtes là pour ne pas retarder, parce que ce matin, vraiment, c'était, vraiment, c'était serré. OK, alors, Sophie. Présente. Alexis. OK, c'est clair. Kathleen, Kathleen Rose. Présente. D'accord. J'aimerais en même temps voir Kathleen Rose. Oui, Kathleen. Bon, Amar n'est pas là, parce qu'il vient de m'envoyer un courriel. Abir, Abir encore. Est-ce que c'est elle? Non. Ça, c'est Sophia. Abir. Golsage de l'évoire, Sophia vient d'arriver. Je vais juste voir, c'est qui Sophia. Je n'en vais pas. Sophia, es-tu là? Oui, Sophia Gordé. Sophia? Oui, je suis là. Ici. OK, OK. Sarah, je l'ai vu. Lina. Lina, est-ce qu'elle est là? Je pense Lina, elle n'est pas de seconde. Kertiga est là, Rémi, je pense. Oui, Rémi, Samy, je l'ai vu, Frédéric. Frédéric. Présent. Oui. OK, c'est bon. Frédéric. Après, Malcolm est là. Jade. Jade. Je n'ai pas là. Jade Trottier. OK, et bien là, Jade. Après, Thies. Mohamed. Mohamed. Mohamed Alain. Présente. Présente. Amina Amari. Présente. Amina. Oui. Amari. OK, d'accord. Amina, je l'ai vu. Alicia. Alicia, oui. Alicia ou Alicia? Alicia. Alicia. C'est-à-dire. D'accord. Issam. Idrissi, je l'ai vu. Jessica Nadou est là. Eli. Eli. Eli, tu es là? Ah, OK, je l'ai vu. OK, c'est bon. Saroutie? Saroutage? Présente. Quoi, quoi? Saroutie? Bon. Présente. Oui, oui, je sais. Je regarde juste parce que j'ai bien prononcé ton chrénon. Marcelo. Marcelo. Présente. Oh, mon Dieu, Marcelo. Il faut répondre tout de suite. Marcelo, Diana. Diana. Je pense que Diana n'était pas là hier aussi. Donc, alors, Abir, tu viens de rentrer. Abir? Je te veux rentrer. Abir. Oui, je te vois, Abir, mais tu ne réponds pas. Ah, mon Dieu. Donc, j'ai Jad, Amar et Diana. Et les absents. OK, on va les déclarer tout de suite absents. Donc, groupe, après-midi. D'abord, SM. Amar. Amar, absent. Amar. 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 Je ne peux pas. Je ne peux pas. L'optimisation, vous allez avoir un exercice à l'examen qui s'en vient, un exercice d'optimisation. Et comme j'ai dit au premier groupe, je leur ai dit, tous les exercices que je vous donne, ce n'est pas du gratuit, ce n'est pas du bénévolat. L'exercice que je donne en supplément au document, c'est l'exercice à faire. C'est important. Deux secondes. Alors, je partage mon écran. Et ça. Donc, je vais prendre une autre section. Chaque cours, une section. Oui, Colsa. Oui, donc, vous savez, moi, j'ai deux cours et j'ai un examen de chimie mercredi. Sauf que je ne sais pas si je pourrais venir à temps à votre cours. À quelle heure tu finis ton examen de chimie? À midi. Oui? À midi. Et le temps que je reviens chez moi, ça va prendre plus que… Tu as un examen présentiel. Non, c'est même pas pour moi. Oui, mais ce n'est pas grave. Dès que vous arrivez, vous vous connectez et vous aurez la vidéo après. Juste, il faut avoir la présence. C'est-à-dire, bien sûr, tu dois dîner, te reposer si tu veux. Mais dès que tu peux, connecte-toi au moins. Puis après, tu as la vidéo ou le PDF. D'accord. Merci. D'accord. Ok. Alors, si tu as quelqu'un qui a des questions de chimie, il peut les poser. Je peux répondre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes dans les gaz parfaits, je pense. Donc, partage. Ça, j'ai partagé déjà. Alors, je prends une autre section et ce sera le cours 3. Donc, aujourd'hui, c'est le cours 3. Donc, ce que tu m'as demandé, Alexis K, c'est l'exercice 9 d'abord. K et I, si je me rappelle bien, c'est le K et le I. Ok. Donc, pour le I, à vrai dire, c'est le Québec parfait. Oui, Mohamed? Mohamed? Oui, monsieur, ma caméra, je ne sais pas, elle a eu un problème à l'époque. Elle s'est fermée, je n'arrive pas à l'ouvrir. Est-ce que je peux fermer mon entier puis le rallumer? Oui, bien sûr. Oui, merci. Parc, les derniers. Donc, ça, c'est le X3 plus 8, Y3. Ça, c'est un Québec parfait. Je vous ai dit que je ne vous donne pas les Québec parfaits. Même au cégep calcul 1, on ne fait pas vraiment les Québec parfaits. Mais je vais le faire quand même, juste pour que tu aies une idée comment le faire. Mais je ne vous le donne pas à l'examen. Le Québec parfait, c'est comme ça. X au cube plus le 8, là, c'est 2X aux en 3, Y au cube. Donc, ça devient X au cube plus 2Y au cube. Donc, ça, c'est A au cube plus B au cube. Et si tu regardes dans les Québec parfaits, A au cube plus B au cube, il y a toujours une technique comment les chercher. A au cube plus B au cube. On ne peut pas les apprendre à cœur, mais on peut faire ça. Alors, A au cube plus B au cube, c'est quoi ? C'est A plus B, facteur de A au carré moins AB plus B au carré. Et A au cube moins B au cube, ça sera le contraire. C'est A moins B, facteur de A au carré plus AB plus B au carré. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous les donne pas, ça. Donc, je regarde ici. Donc, ça, c'est A au cube plus B au cube. Alors, ça donne X plus 2Y multiplié par X au carré moins A fois B, 2A fois B, 2XY plus Y au carré. Si tu distribues, tu vas trouver ça. Donc, la factorisation reste là. Et toujours, il faut savoir que le deuxième facteur n'est jamais factorisable. Si tu peux essayer de factoriser ça, impossible. Donc, c'est ça que ça donne. Ça, c'est le I, mais comme je vous dis, vous ne l'aurez pas dans le même cas. Le deuxième, c'est le K. OK. Alors, le K. Ici, dans le K, on demande juste la factorisation. Donc, le K, 9K, factorisé, c'est ça qu'il demande. 9K, donc X au carré plus 9. Lui n'est pas factorisable. Pourquoi ? Parce que c'est une somme de deux termes. Ce n'est pas un carré, c'est une somme de deux carré, plus 3 au carré. Et dans une somme de deux carré, il n'y a pas de factorisation. Ce n'est pas une différence de deux carré, donc non factorisable. Non factorisable. Tant qu'il n'y a pas de mise en identité simple, on a deux termes, il y a deux options. Mise en identité simple, différence de deux carré. Mais ce n'est pas une différence simple, c'est une somme. Donc, non factorisable. Voilà, ça c'est le 9. Puis le 10, comme il dit, c'est juste résolissant, donc juste on résout. On cherche les zéros. Et pour résoudre, il faut factoriser. C'est bon ? C'est bon, merci. D'accord. Alors, je vais maintenant chercher le document supplémentaire que je vous ai envoyé, pas envoyé, mis sur le ressource, sur le document. Tout le monde devra avoir accès à ces ressources-là, elles sont très importantes. Aujourd'hui, je vais faire, je vais mettre aussi des documents sur ce qu'on va faire demain et après-demain par rapport aux fonctions généralités, racines qui arrivent, valeur absolue, tout ça. C'est important. Et moi, à votre place, là, les exercices de documentaire supplémentaire, je les fais, c'est-à-dire marche avant, marche arrière, de haut en bas, de large en longueur, parce qu'ils sont importants. OK. Deux secondes, je vais juste sortir le document parce que c'est algèbre encore. J'ai fermé le dossier algèbre, mais je vais le rouvrir de nouveau. Algèbre. Algèbre. Exercice supplémentaire, c'est ça. Supplementaire. Monsieur. Oui. Parce que moi, j'avais une question, mais comme pour les notes de cours que vous aviez fait au début, genre au numéro 5 dans le cahier. 5 dans le cahier. Oui. Oui, je le vois. Numéro 5J. J. Oui. Numéro 5J. Oui, je le vois ici. Vous voyez, vous avez mis en parenthèse 2, l'exposant une demi-mois un tiers. Mais comme après ça, vous avez écrit 1. Mais comme, est-ce que vous avez fait 1 moins 1 est égal à 1? Ou vous avez fait 1 fois 1? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là que je viens d'écrire? Est-ce que tu veux en dire quoi? Non. 5J. 5J. Oui. 5J. D'accord. Je vais l'écrire tout de suite. Pour ne pas revenir dans l'ancien document recherché, en le faisant, je vais le refaire plus rapidement. Donc, il y a l'écrire 1 demi et 2 exposant moins 1 tiers. Oui. Le tout exposant 3. 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours la parenthèse, c'est priorité. C'est la parenthèse d'abord. Alors, 2, 1 demi, plus moins 1 tiers. Plus moins 1 tiers. Donc, c'est 1 moins 1 tiers. Exposant 3. 1 demi moins 1 tiers, je mets au même bien à terre, ça devient 3 moins 2 et 1 sixième. 2, 1 sixième, exposant 3. Je multiplie les exposants. 3 fois 1 sixième, c'est 3 sixième. Et ça donne 2 exposants 1 demi et ça donne 1. Ok, c'est bon. C'est bon? Ok. Oui, merci. Dernier. Ok. Alors, le document, je vais commencer par tout ce que les élèves ont demandé de vérifier avec eux de seconde. Celui-là, ils m'ont demandé le F. Je vais tout les copier, puis on va les faire en même temps. Ok. Le F. Donc, c'est là. Voilà. Et le F, ça, c'est l'exercice 4. Ça, c'est le F, exercice 4 du document que j'ai envoyé. Je vais tout mettre les exercices que les élèves ont demandé, puis je les ai faits le matin, un petit peu, pas tous, mais deux secondes. Je vais prendre le prochain. Le prochain. Qu'est-ce qu'ils ont demandé aussi? Ils ont demandé ça. Le 7D. Et ça. Donc, pour l'instant, c'est ça. Donc, on va se faire juste sur ça. Donc, voilà. Commencez juste à faire le F. Je vais voir comment vous allez commencer. Commencez à faire le F. Je vais essayer de le faire rapidement, parce qu'on a fini l'algebra normalement. Normalement, ça, c'est comme bonus un petit peu, parce qu'on devrait commencer, on devrait finir l'optimisation et commencer les fonctions génératrices sur les fonctions. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais m'envoyer l'exemple. Je vais m'envoyer l'exemple. Je vais m'envoyer l'exemple. Mais si tu distribues racine de 3 fois racine de 3, ça donne 3. Et racine de 3 fois 1, ça donne racine de 3. La racine de 3 reste. Donc, on ne doit pas rationaliser juste en multipliant par la racine. On doit multiplier par ce qu'on appelle le conjugué. Le conjugué, ça veut dire que je multiplie par racine de 3. Au lieu de moins 1, ça devient plus 1. Et racine de 3 plus 1. Pourquoi ? C'est pour avoir une différence de deux carrés. Ça, c'est un A. Ça, c'est un B. Ça, c'est un A. Et ça, c'est un B. Donc, on aura A moins B. C'est un B facteur de A plus B. Et pourquoi ? C'est pour avoir des carrés. Et dans les carrés, la différence de carrés, la racine disparaît. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours multiplier par le conjugué. Alors, le conjugué, on les appelle le conjugué. Le conjugué de A plus B, c'est A moins B. Et le conjugué de A moins B, c'est A plus B. A moins B, c'est A plus B. Et voilà. Donc, 2 racine de 3 plus 1 divisé par racine de 3 au carré, moins A au carré. C'est comme ça. Parce que ça, A moins B par A plus B, ça donne racine de 3 au carré, moins A au carré. Et ça donne 2 racine de 3 plus 1. Racine de 3 plus 1 divisé par racine de 3 au carré, c'est 3. La racine est partie. C'est ça, le B. Moins 1. Moins 1. Et ça donne 3 moins 1, c'est 2. 2 divisé par 2, ils s'en vont. Et ça reste racine de 3 plus 1. Vous voyez, le diminateur, c'est un 1. Et il est rationalisé. Donc, c'est ça, le but. Bon. C'est bon. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la rationalisation. Monsieur, comment ça fait pour un... Comme il s'est passé quoi avec le 2? Je n'ai pas trop bien compris. Le 2, celui-là? Oui, c'est ça. Il s'est passé quoi avec le 2? Il s'est simplifié avec le 2 en bas. 3 moins 1, c'est un 2. 2 divisé par 2. Oh, OK, OK. Je comprends. OK, merci. Là, maintenant, troisième partie. Imagine que j'ai ça. J'ai x plus 1 moins 2 divisé par... Ici, je peux faire deux secondes. Je vais faire... OK. Donc, x au carré moins x moins 6. Voilà. J'ai ça. Ça, c'est un exercice à part que je viens d'inventer comme ça. C'est juste pour montrer. Je pense qu'avec votre groupe, je vous ai juste envoyé les... Comment ça s'appelle? Les rationalisations, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'on n'a pas eu ton adenu. Mais je l'ai fait maintenant. Et après, on va prendre la force. Donc, ici, donc, racine de x plus 1 moins 2. Donc, vous voyez maintenant. Alors, là, maintenant, je dois rationaliser le numérateur, pas le déminérateur. Mais dans cette expression, dans cette expression, dans cette expression, ça serait quoi, le A? C'est qui qui joue le rôle du A? Et c'est qui qui joue le rôle du B? Quelqu'un peut me le dire? Abif? Je ne suis pas sûre, mais le A, ça serait racine carré de x plus 1 et le B, ça serait moins 2. Le B, ça serait 2, oui. Donc, le A, c'est tout ça. Le B, c'est tout ça. Attention, il ne faut pas changer le signe de ce plus-là. Le plus, c'est tout ça, c'est dans la racine. Donc, je multiplie par le conjugué. Le conjugué de racine de x plus 1 moins 2, c'est racine de x plus 1 plus 2 en haut et racine de x plus 1 plus 2 en bas. Ça, c'est la fraction unité. C'est 1. Donc, ici, en haut, c'est une différence de 2 carré, je vais les faire pareil, comme ça. Et ça donne racine de x plus 1 plus 2, comme ça. Et en bas, en bas, j'ai, en bas, c'est x sur 2 moins x moins 6 fois racine de x plus 1 plus 2. Voilà. Ça donne ça. Et après, je fais la différence de carré. Ma, monsieur? Oui? C'est-à-dire qu'il va nous rester racine carré de x plus 1 moins 2 avec x à la 2 moins x moins 6. On t'a dit, je ne réponds pas parce que je vais répondre bien à l'élève. Donc, ici, je vais mettre ces différences de carré. C'est a au carré moins b au carré. Donc, ça donne racine de x plus 1 au carré moins 2 au carré divisé par tout ça fois 100. Après, qu'est-ce que tu as dit quand on arrive ici? Non, c'est que je pensais qu'on allait juste éliminer comme les deux derniers qui se ressemblent, genre. Lesquels? Ceux-là? Non, racine carré de x plus 1 plus 2 avec celui en dessous. Mais si on les enlève, pourquoi on les a mis? On les a mis pour avoir une différence de carré. Si on les enlève, on revient à la case départ. OK. C'est ça. Donc, ça, c'est une différence de carré. Et ici, ça devient x de carré. Maintenant, je n'ai pas categorisé pour l'instant. x plus 1 plus 2 égale. Oh, mon Dieu. Donc, ça devient x plus 1 au carré, ça donne x plus 1, moins 2 au carré, c'est moins 4. Et ça donne x au carré, moins x moins 6, facteur de racine de x plus 1, moins 2. Et ça devient x moins 3. Mais maintenant, je factorise le x de moins x moins 6 parce qu'il peut avoir une signification. Alors, je la factorise à part, sans plus 1 égale à moins 1 et le produit égale à moins 6. Donc, moins 6, c'est quoi? C'est 2 et 3 et ça donne 2, moins 3. Alors, directement, je peux écrire x plus 2, facteur de x moins 3 et multiplier par racine de x plus 1, racine de x plus 1, moins 2. x moins 3, x moins 3, il simplifie parce que c'est des produits et ça donne 1 sur x plus 2, facteur de racine de x plus 1, moins 2. Et voilà, c'est la réponse. Elle est simplifiée et j'ai rationalisé le numérateur. Numérateur, il n'y a pas de racine. Juste, je vais faire dézoomer. Je n'arrive pas à prendre ça manuellement. Deux secondes. Ça va être de partout. Ok, voilà. Oui, Jessica? Pourquoi, dans le fond, on a passé de racine de x plus 1, plus 2 à de l'autre côté, vous avez écrit comme moins 2. Pourquoi c'est plus plus 2? Mais ce n'est pas juste plus 2, c'est racine de x plus 1, moins 2, multipliée par racine de x plus 1, plus 2. Donc, c'est un a moins b, facteur de a plus b. Et ça donne 1 au carré, moins 2 au carré. C'est la différence de carré. C'est ça, le but. Le but. Non, je ne parle pas du numérateur. Je parle du dénominateur en bas. Ah, en bas. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Je suis comme un peu perdue vu que c'est écrit 2 moins x moins 6 fois racine de x plus 1, plus 2. Puis de l'autre côté, c'est moins 2. Non, non, c'est plus 2. C'est plus 2. Ah, ok. C'est bon. Non, non, c'est moi qui ai mal vu. C'est plus 2 ici. Il va rester. Il ne change pas. C'est impossible. Ok, c'est bon. Ok, alors maintenant, on va prendre une pause à 2h30. Puis tantôt, on va juste corriger rapidement la rationalisation de cet exercice que j'ai laissé ici. Ceux-là, on va juste les corriger rapidement parce que je les ai faites avec le premier groupe. Et c'est fini. On commence l'optimisation. Donc, si quelqu'un a des questions, il peut rester. Sinon, je vous donne 15 minutes de pause. Est-ce que je peux monter ? Oui. Est-ce que tu peux monter ? Euh, ton micro, qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce que je peux monter ? C'est ça comme ça ? Je peux dézoomer plus. Est-ce que tu vois comme ça ? Ouais. Ok, alors, juste en bas. Je peux dézoomer plus. Je peux dézoomer plus. Je peux dézoomer plus. Je peux dézoomer plus. Qu'est-ce que tu as dit ? Oui. Fabien. Pour les enregistrements, est-ce que je peux dézoomer ? Ton micro, c'est un truc qui est parasite, là. Est-ce que tu peux arranger le micro ? Tu peux rembouer les écouteurs, peut-être ? oui voilà moi je bois j'entends très bien c'est quoi c'est quoi ta question allo j'ai vraiment un problème avec l'audio c'est qui qui parle d'abord allo moi je pense ça serait mieux que tu enlèves juste peut-être c'est les écouteurs as-tu des écouteurs est-ce que tu travailles avec le bluetooth je ne sais pas qu'est-ce qui parle et elle me répond est-ce que tu peux me répondre ou bien tu n'arrives pas à parler peut-être dans cette écouteur oui ah c'est Rabir c'est Rabir non non Rabir est-ce que tu peux est-ce que tu peux enlever des écouteurs Rabir est-ce que tu as des écouteurs tu peux tu peux chatter ici Rabir écris-moi écris-moi et dis-moi qu'est-ce que tu veux comme ça je veux te répondre écris-moi sur le chat parce que parce que tes écouteurs vraiment c'est mais des fois ça marche des fois ça marche des fois ça marche allo oh il est parti c'est tout Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr. J'ai des élèves de CJAP actuellement. Après votre cours, j'ai des élèves de CJAP. On peut se parler après. Ok. ça va bien oui est-ce que vous m'entendez très bien 5 sur 5 parce que depuis ce matin j'ai un problème avec mon pc, des fois l'audio ne marche pas et des fois c'est moi qui n'entends pas ce que vous dites toujours des problèmes avec la technologie j'ai pas de chance oui je sais pas il faut vraiment régler ce problème là parce que c'est important que tu entends tout oui ok, avais-tu des questions ? oui c'est juste pour les cours est-ce que vous allez mettre aussi du PM dans la chaîne sur Youtube ? je mets un seul est-ce que vous voulez que je mette les deux en même temps ? non non c'est correct juste AM c'est juste que vous avez mis ce qui est dans le mauvais lien oui les AM ils me disent mettez le AM et le PM ils me disent mettez le PM si je mets les deux je peux mettre les deux c'est le même cours je vais mettre les deux je vais mettre les deux aujourd'hui c'est correct juste pour moi c'est correct c'est juste parce que je pensais qu'on voyait peut-être le mauvais lien ça nous dit qu'on est les seuls à voir il y a un seul lien pour la chaîne Youtube j'ai mis une chaîne Youtube ok d'accord j'ai mis toutes les vidéos même tu peux voir les vidéos précédentes avec les autres groupes samedi l'été dernier l'année passée tu vas voir c'est les mêmes cours bien sûr je change les exercices je fais des exercices des fois différemment mais c'est les mêmes cours donc c'est le même lien c'est le même lien et aussi comme la dernière fois je ne reçois pas les documents sur le port attends je vais vous montrer là on doit régler le problème je suis sûr que tu vas le recevoir on va régler le problème à bien aujourd'hui parce que j'ai réglé le problème à beaucoup beaucoup d'élèves donc je vais te donner le partage est-ce que tu peux me partager ton internet ça veut dire le navigateur comment le navigateur ça veut dire le réseau tu te connectes non pas le réseau tu te connectes sur quoi tu te connectes sur quoi pour aller sur ton portail sur Microsoft Edge ou Google Chrome ou quoi ça s'appelle Opera Opera tu te connectes ah sur toi Opera ouais tu es sur ton sel oui sur le portail ah non mais tu peux le sur ton ordi est-ce que ton ordi est ouvert ton ordi est ouvert oui bien sûr tu utilises Zoom de ton ordi c'est ça oui ok alors partage sur l'outil Zoom c'est écrit ok je vais je vais arrêter de partager je vais arrêter de partager alors tu peux partager attendez tu partages deux secondes je vais te montrer comment y aller pour avoir accès à tes à tes cours en partage je vaisérer au Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 continue, je pense. Je corrige le restant de ces exercices-là rapidement. Ok. Pour être tout recalme, s'il vous plaît, on continue. Je vais juste mettre à 100 %. Voilà. Ok. Alors, je vais conclure les exercices. On fait comme Tonton, on essaie de les facteurs, on essaie de rationaliser et si on trouve une simplification, on simplifie. Sinon, on simplifie pas. Donc, je vais commencer par là. Donc, x2 moins 3x plus 2 divisé. C'est vrai. C'est vrai. Divisé par racine de 2x moins 5 moins 3, le tout multiplié par racine de 2x moins 5 plus 3, c'est le conjugué. Et ici, je multiplie par la même chose. Ça s'appelle la fraction unité. Et ça devient x2 moins 3x plus 2 multiplié par racine de 2x moins 5 plus 3. Il ne faut pas développer. On ne peut pas développer un trinomme de secondes avec une racine. C'est impossible. Ok. Et ça, ça devient une différence de 2 carrés. 2x moins 5 au carré moins 3 au carré. Et ça donne x2 moins 3x plus 2 racine de 2x moins 5 plus 3. Le tout divisé par 2x moins 5 moins 9. Ça donne 2x moins 9. Ça donne 2x moins 5 moins 9. Ça donne x2 moins 3x plus 2 racine de 2x moins 5 plus 3. Le tout sur 2x moins… moins 9 moins 5, c'est moins 14. Comme ça. On ne peut pas simplifier. Pourquoi? Parce que le x2 moins 3x plus 2, il est factorisable, mais pas avec le 7, parce qu'ici, je vais avoir un 7. Je vais le faire quand même ici. x2 moins 3x plus 2. La somme, c'est moins 3. Le produit 1x1, ça donne 2. Ça, c'est moins 3. Alors, c'est le produit qu'on regarde. Le produit 1x1, ça donne 2. Ça, c'est moins 3. Alors, c'est le produit qu'on regarde. Je n'arrive pas à écrire. 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 on regarde. Je n'arrive pas à écrire. Je n'arrive pas à�시 grew ça. On regarde ça avec initiale. C'est Windows 11. Ça se peut que je redémarre. Si ça ne marche pas, je dois redémarrer. Non, je n'arrive pas à... Ok, je suis obligé de redémarrer et de revenir parce que ça ne marche pas. Je ne vais pas attendre plus que ça. Donc, je vais redémarrer mon ordi et mon Zoom, puis je reviens. Vous restez à votre place. J'ai une élève, je ne sais pas comment faire avec elle. Je n'arrive pas à l'admettre, mais je vais juste me rappeler son nom. Ok, puis je vais lui demander de revenir. Donc, je suis obligé de quitter complètement toute gêne. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, à bientôt. Bon, abonnez vous. Sous-titrage FR ?